Bonjour les AKM, j'espère que vous allez bien. Alors on se rapproche plus ou moins de la reprise. Je sais que peut-être dans 2-3 semaines, mois de juin, on se reverra sans doute. Alors de manière un peu particulière, on ne sera pas en classe entière, mais bon. Entre temps, il nous faudra travailler. Je vais vous proposer donc un troisième sujet, donc dans ces cours à distance. Et cette fois-ci, vous allez devoir travailler avec un compas. Alors, chose inhabituelle, puisque le compas est plutôt réservé aux mathématiques, mais comme vous allez devoir tracer des cercles, l'idée générale c'est le rond, le cercle, dans tous ces états, le compas sera fortement recommandé. Alors, le compas, pour quoi faire ? Le compas pour travailler de manière abstraite. Première possibilité abstraite, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher à représenter quelque chose de réaliste. Alors, d'abstrait et de spontané. À la manière, par exemple, de ce qu'on appelle les mandalas. Alors, qu'est-ce qu'un mandala ? Un mandala est une... Alors, je vais vous montrer. Voilà, c'est une œuvre colorée, généralement faite avec du sable coloré. C'est une tradition tibétaine qui représente symboliquement le rapport de l'être humain avec le cosmos et l'univers tout entier. Alors, ce sont des personnes qui prennent le temps de manière vraiment posée pour façonner de manière très spontanée et non réfléchie à partir... La base, c'est un cercle. Des formes géométriques qui se déploient en allant vers la périphérie qui finit aussi par un cercle. J'insiste bien sur le cercle parce que vous allez travailler aussi le cercle, le rond. Là, donc, le mandala, c'est une œuvre qui ne représente pas quelque chose de réaliste. Donc, elle est abstraite. Dans le travail que je vais vous demander de faire, vous pourrez faire une œuvre abstraite. Mais aussi qui mettra en évidence, comme je le disais, des cercles, des ronds. Alors, pourquoi je vous propose aussi de réfléchir à cette idée de mandala ? Parce que le mandala, c'est une œuvre, un dessin qui vise à se recentrer sur soi-même, à se détendre et éventuellement à méditer. Vous avez besoin, je sais, en ces périodes où on ne parle que de maladies, de virus et autres, vous avez besoin de détente et de vous libérer un peu l'esprit. Donc, se libérer l'esprit à travers un dessin géométrique abstrait de type mandala, vous pourriez le faire. Je vais vous montrer de quelle manière après. Il y a aussi ce qu'on appelle le zentang. Alors, peut-être que je prononce mal parce que ça vient des Etats-Unis. Alors, on dirait peut-être zentangue. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une mode qui arrive donc de la Maïque du Nord et qui est un peu dans l'esprit des mandalas. Alors, vous voyez ici, je vous lis, le zentang est une méthode de dessin reposant sur une utilisation répétitive de toutes les formes géométriques. Donc, la géométrie intervient. Curviline, le rang intervient. Le but de cette méthode consiste à retrouver le calme et à atteindre la méditation via la réalisation de dessins structurés formant de belles images. Je vous invite donc à chercher sur Internet, comme je l'ai fait ici, des idées de zentangue. Donc, cet art-là est aussi abstrait. Il est libre. Il est basé sur différents motifs librement faits à partir de géométrie et des deux compas ou autres. Alors, vous pourrez, pourquoi pas, aussi travailler de manière figurative, c'est-à-dire représenter quelque chose de réel. Alors, à partir toujours de cercles, de ronds et de votre compas. Alors, pour vous guider, je vais vous montrer, ça peut paraître surprenant, le logo du célèbre Twitter qui représente ce petit oiseau qui est là. Si je vous le montre, ce n'est pas pour faire de la pub, pas du tout, c'est pour vous dire qu'il a été conçu. Regardez. Là, c'est le logo. Là, c'est le logo, la manière dont il a été conçu, avec des courbes et des cercles. Là, je regarde son aile. Ici, c'est une partie de ce cercle qui a été tracé. Je regarde la forme de l'oiseau en général. C'est une partie de cercle qui a été tracé. Le bec qui est ici, c'est à partir de ce cercle. La tête, à partir de ce cercle. Il est conçu uniquement avec des cercles et donc composés, on peut le supposer, avec un compas. Je vous montre ça parce que vous pourriez travailler, inventer une forme telle que ce petit oiseau en jouant avec votre compas. Une forme réaliste, avec un compas. Vous allez voir autre chose par rapport à cette idée de travailler avec un compas et faire une forme réaliste, figurative. Vous voyez ce toucan. Regardez les pointillés. Les pointillés vous montrent comment il a été conçu. Regardez bien. Il n'a été conçu qu'avec des cercles. Naturellement, une grande partie de ces cercles ont été gommés. Mais à l'origine, vous voyez, les pointillés vous montrent l'origine que des cercles. C'est le cas aussi pour ce renard. Apparemment, que des cercles. Effectivement, que des cercles. Vous voyez l'œil ici, les yeux. que des cercles qui l'ont conçu. Donc, vous pourriez travailler comme je vous montre ici. Avec votre compas. On essaie. On tente. On fait apparaître une forme qui naturellement devra ressembler à quelque chose. Là, je vous montre des idées par rapport à une figuration. Vous pourrez travailler soit de manière abstraite ou soit de manière figurative comme je vous le montre ici. Voilà. Des exemples bien trouvés sur Internet. Chacun d'eux ont été conçus à partir de cercles. Alors, ce qui vous attend dans le travail, je vous montre le sujet. c'est... Le titre, c'est géométrisme, le cercle, le rond, inspire ma réalisation. Créez au moins une composition abstraite comme les mandalas, par exemple, ou le zentangle, ou figurative, le petit oiseau de Twitter, inspirez du cercle. Le compas pourra guider votre geste. Je sais que certains élèves peuvent aussi travailler à main levée, c'est pour ça que j'utilise ici. Donc, la possibilité, je vous laisse la possibilité, et non pas, ce n'est pas une obligation d'utiliser le compas, mais c'est fortement conseillé. Le format, le support, sera au choix. La technique, je préfère que ce soit plutôt graphique. Je sais que vous avez un stylo feutre fin noir, vous avez des feutres et des crayons. Je vous les conseille. Et le compas, ceux qui veulent se lancer dans la peinture, peuvent. Vous avez à peu près 2-3 semaines pour réaliser cela. Alors, pour vous guider, j'ai préparé j'ai préparé alors, vous savez que j'ai un compte YouTube, je vous mettrai l'adresse. Sur mon compte YouTube, il y a, vous voyez, une playlist ici. Playlist, vous cliquerez sur playlist, et vous allez voir apparaître une playlist consacrée au cercle. Ce sont différents types de vidéos que j'ai trouvées sur YouTube et qui pourront vous aider à réaliser ce travail. Donc ici, cette première vidéo technique pour tout dessiner à partir de cercles, vous dit comment travailler le cercle de manière réaliste. Je ne veux pas vous la montrer en totalité, ça a duré trop longtemps. Et il y a d'autres vidéos qui vous mènent vers l'idée du mandala, du zentangle, et qui vous permettra donc de faire des choses très abouties. Et pourquoi pas aussi, parce que j'ai trouvé ça, un ballon, finalement, c'est un cercle, un ballon de foot ou autre. Bien souvent, il y a des motifs sur des ballons. Si vous voulez jouer un petit peu du cercle avec un ballon que vous allez créer de vous-même par rapport à des motifs, vous pouvez le faire. Il y a des vidéos aussi qui se rapportent à cela. Donc, vous cliquez tout simplement, vous regardez, je vous conseille de vous en inspirer. Inspirer, ça ne veut pas dire de copier tel quel, vous pouvez rapporter, ramener une touche personnelle, mais voilà, l'essentiel, c'est que ce que vous faites soit basé sur des cercles, des ronds, l'utilisation du compas, le géométrisme, que vous preniez le temps de bien faire, que vous vous recentriez sur vous-même, que vous vous détendiez à faire cela. Il n'y a pas d'erreur possible, puisque c'est un travail qui est libre, en tout cas pour sa partie abstraite. Et puis voilà. Donc, vous m'enverrez la photo de votre résultat dans une quinzaine de jours. Je mettrai la date limite sur Pronote. Je créerai aussi une page Padlet où vous pourrez, pourquoi pas, vous-même transférer votre travail. Si vous ne voulez pas, vous l'enverrez directement sur mon adresse mail, comme on l'a fait précédemment pour les deux précédents travaux. Voilà. Donc, la playlist est là. Il y a une vingtaine de vidéos. Vous n'êtes pas obligé de les considérer. Vous pouvez en trouver d'autres aussi. Vous pouvez aussi tout à fait partir sur votre inspiration propre. Comme je sais qu'il y a des élèves qui parfois ont du mal à faire par eux-mêmes en totalité, c'est là avant tout pour vous guider et vous aider à réaliser une chose. Voilà. Et éventuellement, vous en éloigner pour personnaliser et faire du mieux possible. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. Ah oui, pourquoi pas, si vous avez aussi la volonté, le temps, vous avez le temps, je sais. Pourquoi pas explorer aussi le travail d'un peintre, même de deux peintres, Robert Delonay, un peintre, vous voyez sur la Google, qui a travaillé énormément sur les cercles ? Je disais deux peintres parce qu'il y a Robert et il y a aussi son épouse qui s'appelait donc Sonia. Si vous tapez Robert Delonay ou Sonia Delonay, vous verrez donc des œuvres abstraites qui sont basées essentiellement sur des cercles. Ce sont deux peintres qui ont travaillé énormément là-dessus. Voilà. Bonne recherche, bonne inspiration, travaillez bien. Le travail peut être fait aussi en couleurs comme vous voyez ici. Donc figuratif ou abstrait, des cercles partout, je veux en voir partout. Voilà. Travaillez bien. Bonne recherche. Bonne recherche. Bonne recherche. Bonne recherche. Bonne recherche.